Il nous a oublié, comment allons-nous faire sans les vidéos BUSIMU21 ? Traquage ! Bonjour à tous et bienvenue pour la suite de l'aventure sur BUSMATOR21. J'espère que vous allez bien, j'ai reçu une nouvelle boîte son. Écoutez, je fais des tests. Aujourd'hui, nouvelle mission randonnée. Il faut établir un parcours à pied. On doit relier trois quartiers différents. Oakwood, Gold Island et Coyote Bush. Le dernier quartier qu'on a découvert, souvenez-vous, dans le dernier épisode, il y a environ une semaine. Il faut les relier par au moins un itinéraire. Conduire, prendre 30 des passagers à Sunshine Retreat et enfin passer le niveau de Coyote Bush à 2. Mais remarquez qu'il y a un autre objectif, un quatrième, et qui n'est pas fiché dans le jeu, mais seulement dans le menu. Connecter deux trajets à Chuck's Roadside Service. Donc on va tout de suite regarder un petit peu à quoi correspondent les arrêts. Alors, ça c'est quoi ? Ça c'est Fisherman Point. Ok, Sunshine Retreat, donc c'est celui-là. C'est ici qu'il faut conduire et prendre 30 des passagers. Ok. Et Chuck's Roadside Service, c'est celui-là. Faudra connecter deux trajets pour l'instant, il me semble qu'il n'y en a aucun qui passe dessus. Ah oui, j'avais emmené le trajet à Quarry, à Quarry plutôt. À la limite, ce qu'il faudrait faire, c'est faire une modification sur le trajet de Mérodice. Mais on fera ça après plutôt. Ouais, on fera ça après. On va commencer par le premier itinéraire. Allez, on va le créer. On va commencer à Oakwood. Je pense que ça peut être sympa. Donc Oakwood, c'est ici. Par contre, il faut calculer. Ça ne va pas être évident parce qu'il me semble que Gold Island, il n'y a que du rose. Donc on va voir au niveau de la demande. Ça va être important pour que justement ce trajet soit rentable. Donc, on va essayer de prendre du bleu à Oakwood. Euh, ouais. Super, il n'y a que du violet. Ah si, il y a un bleu là. Il y a un bleu, bah putain. Il faut le chercher. Ok, donc on va prendre ça. Ensuite, à la limite, ce qu'il faudrait, c'est prendre d'autres arrêts qui ne sont pas obligatoires. Tu vois, sur la route, des bleus. Histoire de compenser parce que la Gold, c'est totalement violet. Et là aussi. Et Coyote Bouch aussi, c'est complètement violet. Oh là là là. Bon, bah écoutez, on va devoir prendre masse de bleu. Donc je prends celui-là. Ah, je pense qu'ensuite on passe par ici par exemple. Ouais. Euh, essaye de ne pas faire de tour pour rien, si possible. Si on repasse par là, non, on perd du temps. Ouais, on fait comme ça. On fait comme ça. On essaie d'avoir un trajet quand même plutôt rapide, si possible. Voilà, on va longer les côtes. C'est pas trop mal. J'en prends que deux ici. Donc pour l'instant, on a un bleu en plus. Ah mais oui, c'est vrai que par contre, on a justement Greenwood qui permet d'avoir beaucoup de... Beaucoup de bleu. Super. Alors admettons, je prends ça. Ah d'accord, il ne peut pas en accueillir plus. Lui non plus. Génial. Là, je peux. On va essayer de faire le tour, tiens. On fait comme ça. Et après, on repartira ici. Celui-là. Celui-là. Et ben voilà. Il se met donc 8 bleus. Ça peut être pas mal. Par contre, ça fera un sacré trajet. Ah ouais, il va être un petit peu long. Mais tant mieux. Comme ça, il y a de quoi montrer aujourd'hui. Il y a de quoi faire. Coyote Bush. Et enfin... Chuck Rotet Savit. C'est enfin le Coyote Bush North. Très bien. 8, 6. Il y a trop de bleu ? Ah, il y a trop de bleu. Incroyable. Par contre, je n'avais pas prévu ça. Donc, il faut que j'en prenne un peu moins de ce côté. Alors, je n'ai rien dit. Je ne sais pas compter. Je ne sais juste pas compter, quoi. Tout va bien. Donc, en fait, on ne va pas prendre celui-là. On va plutôt prendre celui-là. Ah ouais, mais attends. Ça fait couper en plus. À la limite, on fait comme ça. Bah oui, c'est mieux. C'est encore plus rapide. Voilà. Nickel. Et là, on est à 6, 6. Et donc, ça fait 12 à 1 en tout. Ah oui, parce que 6 fois 2, 12. Bravo ! Oui ! Ah, je suis vraiment un gamin. Très bien. Donc, voilà, on a le trajet du jour. C'est quand même assez long. J'espère que c'est rentable. Parce que franchement, ah ouais, sacré voyage. Très, très cool. En fait, là, j'aurais simplement pu ne pas prendre autant d'arrêt bleu ici, finalement. Mais enfin. Ça va très bien. Donc, celui-là, on l'avait déjà effectivement. Attends, est-ce qu'on était passé par là sur l'autre ? Eh bien non, du coup, je vais devoir modifier le trajet d'avant. Mais on le fera après, comme je le disais. Très bien. Je sauvegarde. Oui, je confirme. Mais donc, l'objectif est validé. Super. Ensuite, conduire. 30 des passagers. Donc, ça, on verra au fur et à mesure. On passera au niveau 2. Oui, moi, ça me paraît plutôt simple, finalement. J'ai pas mal de sous, mais je préfère les garder de côté pour les prochains bus qui seront sûrement plus chers, les bus électriques. Je parle d'eux, effectivement. Donc, aujourd'hui, on va repasser sur un bus qu'on avait déjà effectivement conduit. C'est l'Alexander Denis, qui est magnifique, qui est de couleur rouge d'origine. Je l'ai modifié. Il est bleu. Regardez, je vous montre. Et j'ai mis une pub, histoire que ça rapporte un peu plus. Oh non, encore une amende pour Nidpool. Ah, mais ça n'arrête pas. Oh, c'est terrible. J'aurais pas dû réactiver l'option. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Dans le quartier de Oakwood, c'est terrible. Donc, on commence effectivement la ligne. On a passé les deux, trois premiers arrêts. Il faut que je m'arrête, là ? Il me semble que oui. Ouais, effectivement. Parfois, j'ai quelques doutes. Allez, on passe au niveau 28. Très, très bien. Nouveau jour de paix, comme ça, ça rapporte un peu plus, normalement, de 100 000 dollars. Ce qui nous permettra de rapidement acheter un nouveau bus électrique, je l'espère, pour le prochain. Ça nous fait 117 000 dollars. Très, très bien. Ticket, non ? Non, pas de ticket pour l'instant. Remarquez que les gens sont plus lents à rentrer dans le bus quand il pleut. C'est un truc de fou, ils ont peur de glisser, sûrement. T'as heureusement qu'il neige pas dans le jeu. Ok, 20 centimes. Merci beaucoup, madame. Bonne journée, mettez-vous à l'abri. Allez. Rassurez-vous, il n'y a pas de fil dans mon bus. Allez. Oui, c'est vrai qu'il faut agenouiller. J'oublie à chaque fois toujours un petit truc. Par contre, ce qu'il faudrait que je fasse pour être vraiment réaliste, c'est vraiment attendre avant d'accélérer, attendre que les portes se ferment et que j'agenouille. C'est pour ça aussi que j'ai toujours le petit message, tu vois. Attendez que le bus soit fermé et agenouillé. C'est vrai que je devrais attendre. C'est pas pour ce que ça coûte. Là, pareil, je dois m'arrêter. Je pense que oui, s'il y a des gens de côté, c'est pour moi. Sûrement. Je trouve que l'ambiance est géniale, comme ça. Avec une météo orageuse. Je trouve ça vraiment stylé. Par contre, vous l'entendez, comme je le disais, il n'y aura plus de musique. Il n'y aura plus de radio. Parce que c'est copyrighté. Je vous laisse mettre votre propre musique. Si vous le souhaitez, je préfère le préciser à chaque fois. Parce que ça va revenir souvent, sinon c'est commentaire. Ok, 2,80$. 20 et 10. Voilà pour vous, monsieur. Passez une bonne journée. Bienvenue chez Galaxbus. On aurait pu trouver un nom un peu plus original, non ? C'est vrai. C'est pas ouf, non plus. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que là, c'est la mission randonnée. Et je suis allé refaire un tour, vu que j'ai fait quelques lignes de mon côté, histoire de monter en niveau et de gagner un peu d'argent. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens, effectivement, qui marchaient, tu vois, sur les bords de route. Ça, c'est vrai. Et donc, la mission, il y a quand même un contexte, tu vois, qui est réaliste, qui correspond à ce qui se passe dans le jeu. Je trouve que par rapport au 18, il est quand même assez différent. Je suis allé retourner voir des vidéos sur le 18 que j'avais pu effectuer. Et même graphiquement, c'est vrai qu'il y a un petit plus. Voilà, soyons honnêtes, c'est vrai que sur le 21, c'est un petit peu mieux. Globalement, ce qui a beaucoup changé, je trouve, c'est le trafic. Il est beaucoup plus réussi. Vraiment. Donc, nos souvenirs, je pense, encore une fois, sont altérés. Par le fait qu'on en attend toujours plus, tu vois, en fait. Mais le 18 était moins bon. Ouais, franchement, il était moins bon. Graphiquement parlant. Et même au niveau du système, ça fonctionne très, très bien sur le 21. Juste, peut-être les employés, encore une fois, peut-être qu'ils auraient pu nous faire, nous impliquer un peu plus. Mais sinon, à part ça, non. Je trouve que globalement, le jeu est plus réussi que le 18. Même si on a préféré le 18 à l'époque, je pense qu'on a préféré parce qu'en fait, il y avait plus de nouveautés que dans ce 21 par rapport au 18, tu vois. Alors qu'entre le 16 et le 18, là, il y avait quand même un cran au-dessus, quoi. Euh, très, très bien. Oh ! Oh, le barbu ! De Dieu ! Eh, faut couper ça, monsieur ! Ticket senior, un trajet. Euh, 8,20$. Bref, donc moi, non, j'aime beaucoup le jeu. Vraiment. Même s'il plaît à beaucoup moins de gens, je le sais. Mais je pense que c'est surtout dû à la déception. Enfin, pas la déception, mais au fait que ça ressemble quand même beaucoup au 18. Voilà, peut-être que les gens en attendaient encore toujours plus. C'est mon avis, en tout cas. Allez, on tourne à droite. Alors, seulement deux arrêts, hein. Il me semble, sur Gold Island, on ne va pas s'étaler non plus dans cette zone. Qu'on connaît déjà pas trop mal, qu'on a déjà passé plusieurs fois. Là, on ne fait que longer les bords, hein. J'ai compris autre chose aussi. Parce que j'ai roulé avec un, vous savez, un bus avec double porte, voire triple porte. Et en fait, il faut que toutes les portes soient dans la partie orange. Tu vois, toutes les portes arrière. C'est pour ça que sur des bus articulés, ou qui sont plus longs, il faut effectivement bien faire attention à ça. À son placement. Euh, non. Pardon, j'ai pris hebdo, je me suis trompé. C'est journalier. Voilà. Pas de données à rendre. Merci beaucoup, monsieur. Bienvenue à bord. Allez. On ferme les portes. On prend le temps. De toute façon, on n'est pas en retard, là, dis-moi. Ouh, cinq secondes. On n'est pas en avance non plus, hein. Allez, go. On part pile poil à zéro seconde. Ouais, on n'a pas du tout d'avance. J'ai l'impression que le fait d'avoir une météo capricieuse, ça rallonge un petit peu la durée du trajet. Bah, du coup, on va un peu moins vite. Et ça rallonge. Allez, je regarde pas, droite à gauche. Je cherche pas à comprendre. Ils ont qu'à s'arrêter. Moi, je suis comme ça, je suis un bulldozer. FIFA, c'est vrai que ça a pris un peu de temps sur la chaîne. Et Busimator, ça fait six jours ou une semaine, voilà, qu'on n'a pas tourné dessus. Rassurez-vous, ça va revenir à un rythme un peu plus normal, même si... Je vais pas vous mentir, je suis pas sûre de mon coup. Pourquoi ? Parce que semaine prochaine, il y a un autre jeu qui arrive. Je peux pas vous dire le jour, je peux pas vous dire ce que c'est. Parce que sinon, je me fais taper sur les doigts. Mais un jeu que vous attendez beaucoup. Mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah merde, c'est vrai qu'il y a des trucs au milieu. Attends. Et donc, ce jeu va prendre aussi beaucoup de temps. Voilà, autant vous le dire. Tain, je vais baisser mon son parce qu'ils arrêtent pas de parler quand je sais pas quoi. Tain, c'est honteux, ça. Taisez-vous un peu, fermez-la, bouclez-la. Ah, ils sont horribles, ces clients. Allez. Je mériterai d'être payé double. Rien que pour les supporter, tu vois. Bye. Salut, bye. Ah, quel plaisir que vous sortiez enfin. 8e arrêt sur 12, du coup. Ah, ce trajet, il est méga long. On se rend pas compte. Allez, on agenouille. Bim, petit cignot à gauche. Et on est reparti. 53 secondes d'avance. Ah, d'accord, d'accord. Là, ça y est, je commence à aller un peu trop vite. Pourtant, j'avais pas l'impression de me dépêcher spécialement. Mais enfin, bon. Vu que j'avais pas spécialement d'avance, je traînais pas non plus, quoi. Et donc, ouais, un jeu qui arrive semaine prochaine, que je sais, vous vous attendez beaucoup. Et il faut que je commence à record dessus, parce que j'ai déjà le jeu. Donc, je sais pas si j'aurais le temps non plus d'avoir un rythme effréné, tu vois, sur ce bus simulator également, quoi. Parce que FIFA, moi, j'ai prévu d'avoir un rythme d'à peu près une vidéo tous les 2-3 jours minimum, tu vois. Parce que c'est une série qui vous plaît, donc forcément, et on vient de la commencer. Vous savez qu'au début d'une série, je poste un peu plus régulièrement, un peu plus rapidement. Puis après, ça se calme un peu. Mais bus simulator, c'est compliqué. Parce que c'est vrai que pour le 18, déjà, je m'étais habitué à en faire genre une par semaine, toutes les 2 semaines, parfois. Et à la fin, tous les 6 mois. Donc, est-ce que là, ça fera la même chose ? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est bien parti. Au pire, c'est pas grave, on a le temps de terminer ce jeu. Vous savez qu'en plus, il y en a certains qui n'ont même pas terminé le 18 encore. À cause des quelques bugs, ou alors quelques erreurs de traduction aussi, qui peuvent induire en erreur et tout. Ok. Donc, je laisse le temps à tout le monde de finir le 18. Ok. Jour de paix, niveau 29. Très très cool. Bon, ça rapportera à peu près la même somme, je suppose. Même si on a eu quelques amendes supplémentaires. Ça fait 118 700 ? 118, donc effectivement, un petit peu moins. À cause des accidents, je pense. Oula, il y a un bouchon de ticket, là. Ticket senior, un trajet, impression, pas de monnaie. Merci, madame. Étudiant. Ok, 8,20$. Voilà pour vous. Installez-vous bien, confortablement. Passez un bon voyage. Neuvième arrêt sur 12. Par contre, il se faudra que je fasse plusieurs fois, parce que là, ça fait un sacré voyage. Conduit à 30 des passagers à Sunshine Retreat. Je ne suis pas sûr qu'on puisse le faire en un seul coup, sincèrement. En plus, on n'a pas pris un énorme bus. C'est un bus en plus une porte. Donc franchement, je ne sais pas. Je ne pense pas qu'on va en récupérer 30 d'un coup, quoi. Ouais, ce que je ferai, c'est que je ferai quelques autres itinéraires à côté. Tu vois qu'ils seront plus rapides. Et pendant qu'on fait d'autres trajets, celui-ci tournera. Et donc, forcément... Quoique, est-ce qu'il ne faut pas les prendre nous-mêmes pour que ce soit validé ? Je ne suis pas sûr. Est-ce que si c'est l'IA qui le fait, est-ce que ça se valide ? Il me semble qu'on l'a déjà fait, hein, avec l'IA. Non, elle a gagné un feu rouge. Je suis passé à l'orange. Bon, d'accord, c'était orange-rouge, mais... Il ne faut pas abuser, quoi. C'est bon, elle a fait miaou. Ils sont vraiment bavards derrière. Oula, il y a du monde. Je me mets à la caisse. Alors, plein tarif, un trajet. Il n'y a que ça aujourd'hui, quoi. 20 et 10. Mais de rien, madame. Plein tarif pour monsieur. Voilà, 7,80$, la monnaie. Clac, clac, et clac. Voilà pour vous. Senior. Il y a un petit peu de tout, hein. Homme, femme, senior. 18,20$. Mais attends, elle m'a filé un billet de 50. Comment ça se passe ? Voilà pour vous. Installez-vous, passez une bonne journée. Hop, hop, hop. Et on est reparti. Il y a toujours être aimable avec ses passagers, bien sûr. Règle de base. Il est 15h42, donc tu vois, le temps avance, mais franchement, c'est long, hein, quand même. Alors, retire le clignotant avant d'avoir une pénalité. Ce serait terrible. T'as la route trempée, comme ça ? Parfois, on voit plus grand-chose. Je mets le limiteur, toujours... Attends, mais c'est l'arrêt en bas ? Je comprends pas, c'est l'arrêt à gauche. Est-ce que c'est lui ? Euh... Je suppose que c'est lui, mais je suis même pas soumis. J'espère. Si, c'est bon. Non, parce que tu vois, le petit rond, là, sur le GPS, il est un peu plus à gauche. Ça me trompe un petit peu. Donc, ouais, c'est clairement pas le buste le plus grand. Il n'y a pas de porte arrière, en plus. Donc, on s'enlève déjà la clientèle des PMR. Alors, ticket, please. Plein tarif. Journalier. Ok, 13,80. Un dollar. Tac, 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 tac. Oui, je sais, on aurait pu également faire 4 fois 20. C'est vrai. Ticket senior. Un trajet. Un pression. Et 3 dollars. Donc, ce qu'on fera pour le rythme début simulator, c'est que j'en ferai quand je pourrai. Simplement, voilà, pour finir, pour terminer le sujet. En gros, je fais comme je peux. Voilà, disons que c'est la série où on discute, c'est la série tranquille, tu vois, qu'on avance quand on a un moment. Voilà. C'est pas, donc, une série prioritaire. On est ok là-dessus. Les séries prioritaires, ça va être le jeu qui arrive la semaine prochaine. Vous savez de quel jeu je veux parler, mais j'ai pas le droit de le dire, c'est contractuel. Et FIFA aussi, qui continue. Ah oui, pardon, le clignot, mais arrêtez. Oh, c'est énervant. Ah, on arrive au terminus. Coyote Bush North. Et par contre, on avait un petit peu d'avance. Ralentis un petit peu, tiens. Roule moins vite. T'excites pas. Et il y a une vieille qui chante derrière. Quand je dis t'excites pas, l'autre, ouais, ouais, ouais. C'est n'importe quoi. Ah, ce jeu. Mort de rire. Bon, on y est tout de même avec 2 minutes 22 d'avance. Voyez, excusez, je suis trop rapide. Je suis trop fast. Et donc, voilà. Donc, jamais de la vie. On a conduit 30 des passagers à Sunshine Street. Mais, au fur et à mesure, ça va avancer. Ok, fin du trajet. 4 étoiles et des brouettes. Alors, c'est pas incroyable. C'est pas incroyable, mais c'est un début. C'est un début de quelque chose. Histoire de valider rapidement l'objectif, j'ai créé un nouveau trajet, regardez. Qui commence à Greenwood, avec 3 petits arrêts bleus. Et ici, 3 arrêts violets. Donc, 2 colliers de bûches. En comptant, bien sûr, Sunshine Retreat. Donc, j'espère qu'on va récupérer un maximum de monde ici. Regarde, il y a plein de monde sur les côtés. Effectivement, c'est bien un lieu de randonnée, hein. De parcours à pied. Et donc, c'est pour ça, nous, c'est pour ces gens-là qu'on bosse. C'est pour les amener d'un point A à un point B. Histoire qu'ils puissent marcher. Je contribue à la bonne santé des gens. C'est beau. Hop là. Fisherman Point. Wow ! Je savais pas que mon stationnement était aussi incroyable. Les mecs, wow ! Ils s'exclament, c'est trop beau, quoi. Alors, vous êtes combien ? Attends, je vais faire un petit tour dans le bus. Tant que j'y suis, on a un peu d'avance. Et je vérifie comme ça les tickets. Et voilà ! Allez ! 1, 2, 3, 4, 5. Allez, deux amandes, voilà ! Ouais, bah ils sont loin d'être 30, hein. Ils sont très, très loin d'être 30, hein. Ok, tout le monde est monté, nickel. Je suis passé au vert, hein. Vous êtes les moi, hein. Je suis passé au vert. Ça passait pile à l'orange quand je suis arrivé. Mais j'ai passé la ligne au vert. Mais monsieur... Vous voulez vous suicider ou comment ça se passe ? C'est la parfaite façon, hein. Allez. Sunshine Retreat, alors est-ce qu'on valide ou pas l'objectif ? Non, 30 personnes, c'est beaucoup, hein. C'est pas pour tout de suite. Allez, on est reparti. Et maintenant, Quarry, donc c'est le terminus, hein, de cette ligne. Oh, c'est bien, parce que Remarque, ça nous fait de l'argent, hein. On progresse autour de la mesure où on débloque. En terminant à chaque fois des trajets encore plus d'XP. Et donc, ça permet d'avoir des montées de level. Et donc, des jours de paie supplémentaires. Et on pourra se payer, je pense, en one shot, hein. Le prochain bus qui sortira. Bus électrique, je l'espère. Parce que pour l'instant, on les a pas débloqués, hein. Ils sont... Ils sont locs. On a plein de bus diesel que j'ai pas encore utilisés. Mais alors, les e-bus électriques sont pas dispo. Ok, t'es un minus. Bonne soirée, mesdames et messieurs. Cinq étoiles. En même temps, c'est plus simple d'avoir cinq étoiles sur un trajet aussi petit que sur des longs trajets de douze arrêts, quoi. Ouais, c'est pas la même chose, hein. Allez, rebelote, on va recommencer, hein. Ce sera donc la troisième fois que je passerai dessus. J'espère que cette fois-ci, ça va valider l'objectif. Parce que 30 passagers, c'est long, quand même, hein. Bon, à part si t'as un bus, justement, au double étage à la fin du jeu. Mais là, pour l'instant, on n'y est pas. Il est bloqué. Et de toute façon, je pense que, obligatoirement, hein, c'est le dernier bus que je vous montrerai dans le jeu. D'abord, on va voir les bus électriques, évidemment. Allez, on avance. Mon petit doigt me dit, par rapport à l'évolution, tu vois, au concessionnaire, par rapport au bus, mon petit doigt me dit que le prochain qu'on va débloquer, c'est un e-bus. C'est obligé. Parce que là, franchement, il y en a marre. Il y en a marre du diesel. Il y en a marre du GNV. On veut d'électrique. Ok, bye. Et voilà. Dernier arrêt. Terminus. Et l'arrêt de bus, d'ailleurs, peut t'améliorer. Il y a du monde, quand même. Il y a du monde. Est-ce que ça va suffire pour valider l'objectif ? Oui ! Alors, c'est moi où j'ai l'impression qu'on a rempli déjà deux objectifs sur trois de ce qui vous est fixé, là, le nouveau. Bah, ouais. Posséder huit bus, donc large, et créer un trajet avec 13 arrêts. Ça a déjà été fait. C'est fou, ça. Faut pas t'en venir, écoute. On prend de l'avance. Attends, il y a encore du monde qui voulait monter, non ? Ou c'est les autres, ça ? Attends, je vais laisser ouvrir encore un petit peu, vu que j'en avance. Ah, mais je sais pas, de toute façon, mon trajet, elle est finie. Alors, attends. Je vais laisser à l'IA. C'est l'IA qui va gérer maintenant avec le Sigma. Voilà. Là, je suis content. On a fait le job, en tout cas. On a bien bossé. Donc, installer un itinéraire express, d'accord ? Effectuer un trajet entre Saint-Anthony et Greenwood en moins de 35 minutes. D'accord, bah, il n'y a pas de souci. Ça va être vite fait. Par contre, c'est loin, non ? Saint-Anthony et Greenwood en moins de 35 minutes. Saint-Anthony, donc, c'est par là. Ouais, Greenwood par là-bas. Ah, donc, ça veut dire que les trajets qu'on a amenés ici étaient trop longs. Bah ouais, du coup, Vicky passait par Gold Island et par Coyote Bush. Donc, 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 on va s'en faire un nouveau, hein. On va s'en faire un nouveau rapidement, express. Donc, ça veut dire qu'il faut passer par très peu d'arrêts, je pense. Ouais, il faut très peu s'arrêter. Donc, 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 Greenwood, il y a beaucoup de bleu, hein. Donc, essayons de prendre du rose. Au cas où, je vais bet si on fait quelques arrêts à Coyote Bush. Ça doit suffire, normalement. Ouais, je pense. Allez, on s'arrête ici. Euh, là, ouais, c'est très bien. Voilà, c'est pas mal comme ça. Donc, ça me fait 4 roses. À la limite, non, juste 3, ça suffit, hein. Ouais, 3, ça suffit, allez. Pourquoi pas. Euh, et là, 3 bleus. On fait comme ça ? Voilà, comme ça, au moins, ça ira extrêmement vite. 1, ouais, niveau supérieur. 1, 2, et 3. Voilà. C'est speed, hein. Alors, c'est quasiment le même trajet, en fait, que celui d'avant. Donc, on va le faire assez rapidement. Et normalement, il va être, euh... Il va être court, hein. Ouais, 35 minutes max. Mais c'est, euh... Mais c'est beaucoup, en fait, 35 minutes. C'est ça qui m'épate, moi. Donc, le 13ème. 15 minutes. Voilà. Donc, c'est bon, hein. Ouais, allez, on peut se faire plaisir. On peut se payer l'urbanway articulé. On va essayer. Allez, trajet test. Comme ça, au moins, ça prend un bus supplémentaire. On va le testouiller aujourd'hui. Il est tellement long. Regarde-moi ça. Attends, il mesure combien, lui ? Il mesure combien, exactement ? Il me semble que les autres mesurent à 18 mètres, hein. 17,91. Ah ouais, je le voyais un tout petit peu plus long, tu vois. Visuellement, il est très impressionnant. Ok. Bon, l'intérieur, c'est un niveau éco classique, hein. Ah, c'est stylé, hein. C'est plutôt stylé. Euh, mode léopard. Allez, on prend le volant. Bon, on l'achète direct, hein. Pas le temps de niaiser. Bim, je ferme vite la porte. Ah, il y a quelques ajustements, peut-être, au niveau du tableau de bord, quand même. Il y a deux aérations, là, devant. Je ne sais pas s'il y avait exactement les mêmes sur le classique. À vérifier. Non, c'est plutôt sympa, là, hein. Ouais, c'est plutôt sympa. Fais voir comment ça marche. Ça a l'air super classe. Très bien. Je ne cherche pas à comprendre. Par contre, on n'a pas pu choisir une couleur. Ouais, j'achète. Euh, je suis ruiné. Bon, de toute façon, maintenant, vu ce que ça rapporte par ligne, hein. J'en fais quelques-unes de mon côté et c'est bon, quoi. Euh, je voulais voir un truc, par contre, au niveau du garage. Est-ce que je peux, éventuellement, me le personnaliser ? Changer de bus. Elle passe du côté Iveco. Voilà, tu prends celui-là. Personnaliser. Déjà, tu mets une pub. Histoire que ça rapporte un peu. Oh, c'est joli, ça. C'est joli avec cette pub, je trouve. Euh, Gold Island, aussi. C'est pas dégueu, mais je vais mettre celle-là, je pense. Ou alors, si on change simplement la couleur. Regarde. Ah non, il n'y a rien de... Il n'y a rien de sympa, en vrai, niveau couleur, hein. Et tout est verrouillé. Mais il faut dire qu'on fait l'émission, tu vois, que sont dispo sur la carte, si on va avoir, justement, ce genre de couleur. Ah oui, tiens, je voulais vous dire, je ne vous en ai pas parlé, mais mon skin et les skins des autres créateurs qui ont eu la chance d'en avoir un dans le jeu, en tout cas en modding, eh bien, ils devraient être bientôt disponibles pour tout le monde dans le jeu de base. Et ça, c'est vachement bien. Enfin, j'y pense que maintenant, je voulais vous en parler, pourtant, aujourd'hui. Euh, ouais, je vais prendre ça. Allez, ça rend bien. Et puis comme ça, ça rapportera un peu plus avec une pub supplémentaire. Nickel. Et donc, ouais, mon skin sera dispo pour tout le monde. Normalement, dans quelques temps, c'est les développeurs qui m'ont contacté ce matin pour me l'annoncer. Donc, c'est plutôt cool. En tout cas, ils y pensent très fortement. Donc, je suppose que ça va se faire. Euh, très bien, très bien, très bien. Euh, nous disions, c'est speed. Alors, c'est quasiment le même trajet, en fait, que celui d'avant. Donc, on va le faire assez rapidement. Et normalement, il va être, euh, il va être court. Ouais, 35 minutes max. Mais c'est, euh, mais c'est beaucoup, en fait, 35 minutes. C'est ça qui m'épate, moi. Donc, le 13ème. 15 minutes. Voilà. Donc, c'est bon, hein. 15 minutes, 0,2 par trajet. On est bien en dessous, il est 35, hein. Normalement, en plus, c'est, euh, c'est assez rentable, hein. 19 000. Eh, le 12ème, il est ouf, hein. Il est ouf, et en plus, il est super court. C'est pas le plus rentable, non plus. Il y en a quelques-uns, tu vois, euh, qui ont pas de bus. C'est pour ça que ça rapporte que dalle, hein. Il y en a même beaucoup. Il faut vraiment optimiser ça, se payer plus de bus, hein. Donc, euh, c'est le Urban Way, du coup, hein, pour le trajet numéro 13. Très, très bien. Eh bien, on va le faire maintenant. C'est parti. Live eco. Voilà, viens par là, hein. Sauf que je suis pas du bon côté. Attends, mais si. Il y a que ce côté. Ça marche comme ça. Attends. Bah oui, c'est bon. Qu'est-ce que je m'embête. Moi, je pensais, en fait, il fallait que je vienne de l'autre côté, mais pas du tout. N'importe quoi. Euh, j'ai un peu de retard, attention, hein. Mesdames, messieurs, vous voulez monter ? Non, c'est bon. J'ai de la place, hein, si vous voulez. Allez, j'ai un tout petit peu de place. Ah, par contre, quelqu'un écoute de la musique, ça commence bien. Alors, tout de suite, je mets les choses en place. Mon cher monsieur, t'en veux dire un ninja. Bon, sauf la barbe. Monsieur, il faut rester à votre place. Le respect de mon audition est important. Hop, là. Allez, on enchaîne. On se dépêche, par contre, parce que du coup, on a pris un peu de retard à cause de lui. Oh, le moteur. Est-ce que c'est un GNV, par contre, tiens, ce bus articulé ? Il y avait quoi ? Il me semble que c'est un GNV. Donc, on va prendre un peu plus large que pour le bus d'avant. Forcément, là, vu que c'est un articulé. Je pense que ça va se passer tranquillement. Ah, le skin, il est joli, hein. La petite pub, là. Par contre, mais le limiteur, sait-on jamais. Je ne maîtrise pas encore bien le bus. Et on est parti. Direction. Alors, j'allais dire Gold Island, mais non, vu qu'on n'y passera pas cette fois-ci, hein. Et warning par rapport au Needpool, hein. Il peut y en avoir par ici, hein. Ouais. J'en vois un peu partout. Je me calie sur la droite. Alors, on m'a parlé de mettre le rétroviseur, effectivement, sur le côté gauche, principalement. Parce qu'à droite, de toute façon, ce n'est pas trop grave. Vu que, justement, souvent, je tourne la caméra comme ça. Et il y a l'objectif, donc ça ferait très moche, hein, si je mettais le rétro. Mais à gauche, effectivement, c'est libre. Donc, je pourrais totalement l'activer. C'est vrai. Mais, je préfère pas, par peur que ça fasse un petit peu, comme ceux qui se souviennent dans Euro Truck Simulator 2, que ça fasse ramer un petit peu le jeu. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que là, je ne suis pas en ultra, au niveau de la config sur PC, hein, du jeu. Je suis en très élevé. Pourquoi ? Parce que je remarque quelques chutes de framerate. Donc, j'évite de rajouter encore plus de choses qui pourraient le faire ramer. C'est toujours mieux d'avoir un jeu fluide, hein. Ok. Bon, ça va, on est à l'heure. Ça fait plaisir. Les gens commencent à s'impatienter un petit peu derrière. Le monde est pressé, aujourd'hui, hein. C'est incroyable, ça, hein. Personne ne prend le temps de faire les choses, de discuter, de parler normalement. Ah, cette société, hein, terrible. On arrive dans le meilleur quartier du monde. Salut ! Ça, c'est le meilleur bus. Regarde. Avec le même skin, en plus. C'est marrant. Et articulé. Moi, je préfère largement le man articulé que celui-là, quoi. Et en plus, le man articulé est moderne, hein, le City 18. Il est vraiment au-dessus. Oh, mais vous êtes relou, les gars ! C'est incroyable. Attendez, je la fais descendre. Elle veut vraiment descendre ici, sur la voie rapide, là ? Enfin, sur la voie rapide. On se comprend, quoi. En plein milieu, de nulle part. C'est suicidaire. Énorme. Allez. Ah, ils me feront toujours rire. Euh, non. Agenouillent. Les portes, c'est bon. Ah, non. Voilà. Agenouillent maintenant. Parfois, je m'emmêle un peu les pinceaux, j'avoue. Je ne sais plus si je suis agenouillé ou pas. Même si, physiquement, visuellement, ça se voit, de toute façon. C'est juste que je ne suis pas assez observateur. Il est vrai. Donc, ouais, le but était de faire un... Un itinéraire. Qu'est-ce qu'il fait ? Il n'y a pas de passage péton. Eh oh ! C'est quoi, ça ? C'est Days Gone, c'est une horde ? Qu'est-ce que c'est ? What's up ? Mais regardez ! Eh, les gens qui descendent du pont, qui... Qui volent ! Oh, ça m'a surpris ! Oh, c'est énorme ! Sérieux ! Ok. Bon, c'est un concept, hein. Pourquoi pas, c'est original. Le quartier des mystères. On a l'impression qu'elle marchait sur la pointe des pieds, donc. Attention, c'est un articulé. Je n'ai pas envie de l'écraser, du coup, vu qu'il y a la deuxième partie du bus. Un passager s'est endormi. Eh, mais ils sont casse-bombons sur ce trajet, oh. C'est quoi cette angoisse, hein. Voilà, c'est lui qui s'est endormi. J'en profite pour vérifier quelques tickets, hein. Sait-on jamais si on peut râlasse un peu ? Allez, le Sigma ! Salut ! Le Sigma qu'on a conduit juste avant. Et finalement, il n'est pas mal du tout, hein. Sincère. Il braque beaucoup mieux que dans mes souvenirs. Après, est-ce qu'il a été nerf ? Est-ce qu'il a été, justement... Amélioré. C'est possible. Avec une mise à jour. Voilà. Breste position. Comment ça ? Ah oui, un petit peu, j'avoue. Allez, niveau 31. On a beaucoup progressé, aujourd'hui. On est blindé de punas. Ça fait combien en tout ? Allez, 130 000. Et... Oh, 139 000 ! Ça progresse tellement vite, les amis. Pas de tickets, c'est bon ? Non, pas de tickets. Ça progresse super vite. Par contre, je suis en retard. Je suis très, très, très en retard. On va se dépêcher, hein. 25 secondes. J'ai mis 25 secondes de trop. Oula, par contre, là... Ça va dépasser un peu sur le côté, mais c'est pas grave. Regardez comment ça dépasse. Ouh, sur le trottoir ! T'as les gens derrière qui sont sur deux roues. Option manège. Allez, prends un petit peu large. Moi, je me souviens, hein, quand j'étais chez les routiers, effectivement. Je faisais bien attention à ça. C'est vrai, quand je joue vidéo, bon, on se fait un peu moins... On se fait un peu moins chier. Soyons honnêtes. Donc, ah ouais, si je veux avoir le maximum de points... Eh bien, si, pourtant, les deux portes derrière sont bien dans la zone. Donc, non, normalement, je dois avoir complètement validé. La position était pas nickel, apparemment. Je ne sais pas quoi te dire. L'arrêt de bus également pourrait être amélioré. Et quelque part, ouais, c'est vrai que je trouve ça dommage au niveau des arrêts de bus. Que ce soit juste le nombre d'itinéraires, ensuite, qu'on peut faire passer dessus. Je trouve que ça aurait été bien, effectivement, qu'il y ait de plus en plus de monde. Du fait qu'on augmente les niveaux des arrêts. Ou alors, aussi, il y a autre chose qui a été enlevée, mine de rien. Par rapport à bus 6.018. Et certains m'en ont fait part. C'est qu'on n'a plus les jours fériés. Eh oui, on dit ce qu'on veut, mais c'est un script qui mettait un peu plus de... Voilà, un peu plus d'action. Pendant les voyages. Et il n'y a plus du tout de jours fériés. En tout cas, on n'est plus notifiés. Et voilà, c'est le terminus, non ? Ouais, c'est le terminus. Très, très bien. 5 sur 5. Et c'est validé. ExpressRoute will save a lot of time for lots of people, especially companies will appreciate that. Our network is getting better all the time. We already cover half of the city's residential areas. This really is a fantastic success. But the environmental impact of all the buses got me thinking. Then how about investing in e-buses ? I'm happy to hear you say that, Myra. I actually had the same idea. Et voilà ! Quête principale à mi-chemin. Obtenir des bus électriques. Au moins 20% de vos bus sont des bus électriques. Alors attendez là, je vais dire à l'IA de prendre le relais. Et on va finir de lire les objectifs. Au moins 20% de vos bus sont des bus électriques. Remportez un jour de paix avec un bus électrique. Est-ce qu'il y a autre chose ? C'est tout ? D'accord. Et bien écoutez, et on ira dans un nouveau quartier ensuite. C'est quel quartier qui a été débloqué ? Baytree. D'accord. Donc on va débloquer, je suppose, au fur et à mesure tous les quartiers qui sont à côté. Ouais. Ça va être long. Ça va être très très long. En tout cas, ça s'étend au fur et à mesure. Et bien écoutez les amis, je pense qu'on va s'intéresser à aujourd'hui. On n'aura pas vu la tête encore d'un bus électrique. Mais maintenant on le sait, c'est pour la prochaine fois. J'ai combien d'argent ? 335 000. Ouais, on verra si on peut s'en acheter un. Attends, vite fait. Vite fait, vite fait. On va aller voir ceux qui sont disponibles. Et puis on va s'intéresser à la pour aujourd'hui. On n'a pas pu effectivement en acheter un tout de suite. Je voulais, mais c'est pas grave. Donc, voyons voir. Je descends, je descends, je descends. Le premier bus électrique le moins cher, c'est celui-là. Oh, mais je veux totalement un petit bus. Et bien on prendra ça la prochaine fois, le Isitaro. Ah ouais, mais c'est trop bien. 380 000, j'ai pas encore l'argent, mais je fais un ou deux trajets et c'est bon quoi. Et bien écoutez les amis, je suis super hype par rapport... Et il y avait un Volvo électrique aussi. Incroyable. Je suis super hype pour le prochain épisode. Enfin, on testera les bus électriques, les e-bus. N'hésitez pas en tout cas à laisser un pouce bleu, ça vous a plu. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci à tous. A très vite. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501